Il est 19h50, c'est l'heure du journal, voici les titres du journal. A la une ce soir, ça bouge au sein de la tanière des lions indomptables. Le ministre des Sports a nommé un nouveau staff. Il est conduit par le Belge Marc Brice. La Fécafout a marqué son étonnement suite à cette annonce. Décryptage à suivre dans cette édition. Une histoire tragique dans un village proche de Soa. Un homme tue à coups de machette sa patronne. Engagé pour une tâche précise, la convoitise pour une somme d'argent le pousse à commettre l'irréparable. Profanation du sanctuaire marial de Simalène, les icônes de la Vierge Marie et du Christ vandalisés par des individus non identifiés. Ils ont commis leur forfait la nuit dernière. Le tout premier directoire du groupement des entreprises du Cameroun sera bientôt connu. L'élection est prévue le 8 avril prochain. Une seule liste en course, celle de Célestin Tawamba. Et le directeur de campagne Mireille Fomécon est notre invité ce soir. Voilà pour les titres. Générique Après la longue attente, le nouveau staff à la tête de la sélection Fagnon a été revelé. Loin des différentes spéculations. Un profil méconnu, ce qui est pour certains en effet la marque gouvernementale dans ce domaine. Au-delà de l'analyse de ce choix, les yeux sont rivés sur les chantiers qui attendent le nouveau coach. Aimée Catherine Moukoury, Lionel Tioffo. Marc Brice, nouveau sélectionneur des Lyons indomptables. Un profil presque inconnu qui décroche le poste. Rien de surprenant pour certains observateurs de la scène footballistique. Il faut dire que depuis une dizaine d'années au Cameroun, pour ceux qui, les observateurs avertis du football, on ne doit pas être surpris parce qu'Hugo Boss non plus, on ne connaissait pas quand il arrive en 2016. Quand c'est ça ou quand il arrive, on ne connaissait pas véritablement. Depuis une dizaine d'années, les autorités font venir des gens qui ne sont pas des non-ronflants. Donc il faut respecter déjà cela et c'est dire que c'est les résultats qui vont le crédibiliser. Un choix de staff qui intervient dans un contexte tendu entre les instances. Cependant, chaque figure de ce nouveau top management a son expérience. L'analyse qu'on peut faire de ce staff, c'est qu'il est d'abord formé de quelqu'un qui est inconnu, du grand public camerounais, inconnu du football africain, mais un entraîneur chevronné qui a beaucoup d'expérience en club et on espère que dans cette expérience de formateur de jeunes, qu'il pourra transcrire ça ici au Cameroun. On constate aussi qu'il y a des noms bien connus de la sphère footballistique camerounaise, le coach Oman qui était déjà plusieurs fois dans les différents staffs. On espère qu'ils vont pouvoir trouver la chimie nécessaire pour redonner la victoire au Lyon. Parmi les chantiers qui attendent Marc Brice, réconcilier l'équipe. Il faut qu'il y ait une réconciliation avec les joueurs, il faut qu'il y ait un profil de jeu, parce qu'on aimait bien rigoler le son, mais il n'y avait pas de choix. Tactiquement, on ne comprenait pas là où ils voulaient l'amener. Le premier choix, c'est de redonner une identité au Lyon. En attendant de juger ses qualités, les regards sont rivés sur le duel entre l'Afrique à foot et le ministère des Sports. Agé de 61 ans, Marc Brice, qui a fait l'essentiel de sa carrière de coach dans son pays, la Belgique, et elle, le troisième technicien belge à prendre la tête de la sélection nationale camerounaise. Qui est Marc Brice ? Les détails dans cet élément que signe Mathieu Fongua. Sa première véritable expérience en qualité d'encraineur est sur le banc de Bershamsport en 2001, un club belge. Il s'en sort plutôt bien avec 31 victoires, 17 nuls et 11 défaites en 59 matchs. En 2003, il prend la direction du Geminal Bichotte, un club belge également. En 2009, Marc Brice prend les reins du FC Boch, les résultats ne suivent toujours pas. Et un an seulement après, il est encore viré. Il retourne en Belgique et est nommé un crâneur du KV Maline. Il passe deux ans et enregistre 30 défaites en 78 matchs. Il plie une nouvelle fois bagage et s'envole vers l'Arabie saoudite. Il débute son aventure saoudienne par le Al-Fazi FC. Son dernier club était le A-Oloven, où il a passé trois ans avec un bilan de 41 victoires, 32 nuls et 45 défaites. En août 2003, le club le remercie. Après avoir passé sept mois sans club, Marc Brice est désormais le nouvel encréneur des lions indomptables du Cameroun. Et après le dévoilement du nouveau staff technique des lions indomptables par le ministre des Sports, la Fédération camerounaise n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué sur sa page officielle, l'instance que dirige Samuel Eto'o s'est dite étonnée de ces nominations, qui selon elle, violent le décret de 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales. Elle n'exclut d'ailleurs pas la piste d'une protestation et s'achemine donc vers une nouvelle crise entre la Fédération et la tutelle. Des analystes qui expliquent dans ce reportage que nous allons vous proposer dans un instant. Mais avant, ils sont autour de 13. 13 autour des lions indomptables avec 5 retours en grâce et un poste réhabilité, celui d'agent de liaison. Des compétences à suivre, mais surtout des curiosités. André Mirabeau-Mahoc nous dresse le nouveau staff des lions indomptables dans cet élément. Une véritable équipe de feu dans la tanière des lions indomptables. Le belge Marc Brice remplace Rigobertson sur le banc de touches vert rouge et jaune. Déjà à 15 clubs en 26 années de carrière, il va pour la première fois de sa vie connaître une expérience africaine. Il sera assisté de Joachim Moununga et Giannis Silouris. Deux nationaux comme adjoints au Mambi, précédemment lieutenant de Javier Clemente et Antonio Contessao, médaille de bronze de la Cannes 2021 et de retour chez les lions après deux années de disette. Cyprien Achoubesson, ex-sélectionneur des lions juniors, revient à la lumière. Entraîneur des gardiens à Lyon Boukhar, champion d'Afrique 2017. Préparateur physique Christophe Manouvrier, également de retour aux affaires. Tout comme le médecin William Gatchou. Benjamin Banlok, ex-secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football, sera désormais le coordonnateur de toutes les sélections nationales. Il aura pour adjoint Hervé Vint, Danny Nounke, le nouveau team manager, Germain Noël Essenge, le team presse-officer, et Alphonse Keller, l'agent de liaison. Cinq combats dans la tanière et non des moindres, les lendemains s'annoncent plein de nuages. Dans l'actualité également, à coup de machette, un employé assassine sa patronne dans le village, une tuissante, cinq par soie, une périphérie de Yaoundé. Le tueur, présumé, avait tout engagé pour scier les arbres dans la plantation de sa victime. Une affaire d'argent pour motiver le crime odieux de cet employé. Il vient de tomber dans le traquenard de la gendarmerie nationale. Les détails, Arnon Géfac et Lungvendor. Ils sont liés par le crime, l'assassin présumé et son arme blanche. Le dernier acte funeste remonte au 25 mars, dans une forêt d'un tuisson, par soie, non loin de Yaoundé. Engagé par le couple Mbala pour scier des arbres dans une plantation, la convoitise pour une somme d'argent versée par un tiers, Adam Mbala va conduire au pire. Alors, en plein de travaux champêtre. Je savais qu'on est venu lui donner l'argent là le dimanche pour aller finir les travaux de maison. C'est là que le corps me tourne et que je tape la maman, ma chère là, pas derrière la tête, qu'elle tombait à terre. Voilà que la maman commence à pleurer. Voilà que j'ai mis encore le deuxième coup de ma chère que la maman morte. Le corps sans vie de Dame Mbala sera découvert le lendemain. Le 26 mars et la gendarmerie nationale alertée. Informé de cette situation, nous sommes descendus sur les lieux. Et sur l'enseignement, nous avons appris que l'intéressé s'apprêtait à vendre la tronçonneuse qu'elle a prise dans le domicile des intéressés. Parce qu'après son crime odieux, il allait fouiller le domicile pour essayer de récupérer cette somme d'argent d'environ 500-5000 francs. On l'a intérpellé au niveau du carrefour Tinga village. Les diligents sont en cours ici, à la brigade gendarmerie de Soa, pour la suite de l'affaire, devant le procureur de la République. Le sanctuaire marial d'un simalène profané la nuit dernière. Les icônes du Christ, de la Vierge Marie, de Jean et de quelques saints présents sur le site ont été décapités, démombrés par des individus non identifiés, plongant ainsi la communauté chrétienne dans une profonde Christesse. Mais pour de nombreux fidèles, ces attaques n'ont nullement ébranlé leur foi. Joël Diome 3, Raoul Gouffaut, reportage. Quelques jours seulement après la joie de Pâques, le sanctuaire marial d'un simalène plongé dans la tristesse, part des actes de profanation. Sur la place centrale du lieu saint, la représentation du Christ a été démembrée. À côté de lui, celle de la Vierge Marie et de Jean, décapités. Traitement similaire sur la statue du Christ, qui manque d'être incendiée à quelques mètres de là, sur la place de la Miséricorde Divine. On a cassé presque tout, mais on a surtout cassé certaines parties. D'abord le bras, et on a cassé aussi le cou. C'est-à-dire le cou de la Vierge, vraiment, la tête va tomber là-bas, Saint-Jean, Michel-Archange. Le cou symbolise quoi ? La communication, la transmission. Qui dit transmission, dit évangélisation. Ces forces du mal ne veulent pas qu'on transmette la bonne nouvelle qui les dérange. Il y a donc dans ces actes une volonté malsaine de faucher l'élan de ce haut lieu d'évangélisation. Mais tout au long de cette journée, des messes ont continué d'être célébrées, prouvant que l'Église reste débou. C'est dans les ténèbres de la nuit, du 2 au 3 avril 2024, que la sale besogne a été perpétrée. Ouf, on a le souffle coupé. Alors dans tous les jeux, on a des larmes dans les yeux. D'aucun y voit un combat, cette fois spirituel. Le diable veut dominer en Simalé, ça c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Preuve que les faits sont suffisamment graves, des enquêteurs descendus sur les lieux sont à pied d'oeuvre pour exposer les auteurs de ce sacrilège. Paradoxe des paradoxes, cet espace de prière est désormais interdit au public. Autre chose, le processus de désignation des chefs traditionnels ainsi que le contentieux irrelatif au scanner de l'Union démocratique du Cameroun. Le parti d'opposition a lors d'une récente sortie dénoncée l'ingérence des autorités administratives dans les contestations nées de la désignation des chefs traditionnels. Une mainmise que le parti de Patricia Andam-Dioia vit mal et pour y remédier, une proposition de loi vient d'être introduite à l'Assemblée nationale par le biais de Kopit Adamo, député Noun Centre. Les détails avec Janice Kamga et Samuel Lébekissen. Une sortie à mi-chemin entre la contestation et le plaidoyer. Au cœur de cette proposition de loi de l'Union démocratique du Cameroun, deux dispositions législatives. Il s'agit de la loi de 1969 et celle de 1980 qui régissent les contestations soulevées dans la désignation des chefs traditionnels dans notre pays. Ces lois ont été votées dans un contexte où on a utilisé la puissance de l'État pour régler des comptes personnels. Pour illustrer le conflit d'intérêts, le document de 11 pages présenté ici ressent ce des cas de litige où l'omniprésence de l'autorité administrative tend à semer la confusion dans les chefferies traditionnelles. Le diagnostic fait état à des autorités qui, en plus de désigner des chefs, connaissent les comptes en suivant que les chefferies sur le réseau peuvent statuer en premier et dernier ressort. Ces autorités agissent en amont pour créer des problèmes et viennent en aval pour juger et régler les problèmes qu'ils auront eux-mêmes créés. Ils s'installent donc comme juges et partis. C'est un recul de l'État de droit. Si le parti d'opposition espère une suite favorable afin de limiter ce qu'il qualifie d'entrave à l'État de droit, c'est une série de menaces qui sont mises en lumière dans un contexte où la chefferie traditionnelle est infiltrée, voire phagocytée. Est-ce que l'expression commandement, c'est toujours, aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas une autorité ? Est-ce que c'est un chef ? Le domaine de chefferie traditionnelle dans notre pays et aux côtés du domaine foncier sont en voie de devenir les principales sources de conflits violents. Et quand on atteint le pic, il faut agir pour freiner la saignée. La proposition de loi est sur la table des députés, mais il faudra attendre la prochaine session parlementaire au mois de juin pour son examen. 42 débits de boissons fermés pour motifs divers à Yaoundé. L'annonce est du profet du département du Fondi, Emmanuel-Mariel Digden, en a parlé au sortir de sa concertation avec les autorités administratives, municipales et les leaders des mouvements syndicaux. L'une des résolutions de la première réunion du comité de discipline est de bon ordre urbain, tenue ce 3 avril dans la cité capitale Karel Mezzatouia et Samuel Lébacissé. Les acteurs ici réunis sont tombés d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire pour renforcer la lutte contre le désordre urbain à Yaoundé. Ça passe par l'assainissement dans les débits de boissons, le respect des heures de fermeture annoncés par le préfet du Fondi, tout comme la mise sous scellée de 42 bars pour motifs divers. Beaucoup plus des activités qui ne relèvent pas de leurs compétences, notamment l'hôtellerie. Dans le secteur des transports aussi, ça va bouger, notamment avec l'intensification des campagnes de prévention routière au point de ramassage des agences de voyage, en l'occurrence. Pour ce qui est des conducteurs de mototaxi, un mécanisme est en marche pour extraire les bons grains de livret. Tout le monde s'élève, peut faire la moto, même parfois sans connaître les points de la ville, orisant leurs propres intérêts, ce qu'ils cherchent. Nous avons constaté que beaucoup d'agressions la nuit se font avec les motos. Heureusement qu'il y a certains mototaxi-manes qui nous aident à débusquer le mauvais grain. Mais les leaders de mouvements syndicaux que voici n'ont pas accordé leur violence sur tous les points. Ça coince au niveau de l'impôt libératoire des transporteurs. Le chef de l'État a demandé une réduction de 50% de l'impôt libératoire, qui était déjà à 11 250 francs. Maintenant, ces 50% de 11 250 francs, c'est une question qu'il faut répondre. Donc il me semble qu'avec le préfet, n'est-ce pas même en aparté, on va apporter une solution à ce problème. L'essentiel à retenir, de la première réunion du comité de discipline et de bon ordre urbain tenu ce 3 avril à Yaoundé. Occupation anarchique, des emprises publiques par des commerçants et conducteurs de mototaxi, nuisances sonores sont entre autres clichés captés ce jour sur l'axe Ligzoa-Messassi, en passant par Itoudia-Yaoundé. Les usagers de la route peinent tout le temps, ou presque, à se frayer un chemin. Reportage, Karel Mezatachouya, Michel Foucault. Il vient de manquer de très près de se faire écraser par un mototaxi-man alors qu'il marchait aisément sur la chaussée. Derrière lui, d'autres chauffeurs d'enjeux roulant à deux roues et de véhicules à usage de taxi, ainsi que des piétons peinent à se frayer un chemin au milieu de ces commerçants installés dans et tout autour de la route du marché étudié à Yaoundé. Impossible de circuler. Comment les commerçants peuvent bloquer une route ? Une route nationale que nous trouvons, on doit circuler, c'est ça, c'est dépassé. C'est difficile. Heureusement, il y a des interventions pour réduire ce désordre. La gendarmerie vient soit mettre l'or, comme présentement aujourd'hui un peu l'or. Parce que si la police ne passait pas cette situation catastrophique. Si parfois ça roule et circule ne serait-ce qu'un petit peu bien ici, le volume d'amusants sonores quant à lui augmente visiblement au fil du temps. Pas moyen de faire un pas sans entendre ça. Tout ce que vous voulez faire, rassurez-vous que la voie se soit. Restons sur cet axe, mais évoluons cette fois-ci vers Messassi. Sur le chemin, on a une belle vue des comptoirs installés le long des trottoirs. Petit stop non loin du carrefour. L'image parle d'elle-même. Un cliché peu reluisant, même si ces occupants anarchiques des emprises publiques cherchent le nyama. Mon nom, c'est que ce n'est pas bien, mais vu le cours de la vie, on est obligé. On va faire comment alors ? Est-ce qu'on va aller manger en brousse ? C'est cette même volonté de gagner leur pain quotidien, qui nourrit ses autres vendeurs et conducteurs de mototaxi, basé sur le tronçon Mangui et Ligizoua, point de départ de notre reportage. Nous sommes bien placés quand même, on n'a pas le choix. Là, on peut trouver nos clients, on reste là, on fait comment. L'inconfort ici observé n'est pas que physique. Il y a également l'odeur nauséabonde que dégagent ces ordures. Quand tu passes, tu es obligé de monter la vitre pour ne pas sentir ça. Mais ce tas de déchets a au moins un point positif. Certains y trouvent leur compte. En trois mois, ELECAM vient d'enregistrer plus de 144 000 nouveaux électeurs. Si pour ELECAM, ils sont réjouis, la population se montre très peu enthousiaste à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et la société civile, acteurs politiques, explique ce manque d'engouement autour de ces inscriptions. Les détails avec Génie Aroussin et Stéphane Binac. 144 817 nouvelles personnes inscrites en trois mois sur les listes électorales pour le compte de l'année 2024 au Cameroun, parmi lesquelles 90 124 hommes et 54 693 femmes. Si je m'en tiens au potentiel électoral camerounais, 144 000 c'est très faible. C'est très faible parce que si je démultiplie ça en quatre trimestres, je serais pratiquement à 800 000 personnes. Ce que je trouve insuffisant. Sont négligés le plan de stratégie 2024-2025 et du plan de formation 2024 d'ELECTION Cameroun, plusieurs acteurs politiques et de la société civile proposent d'autres voies pour susciter l'intérêt de la population à s'inscrire sur les listes électorales. Tant qu'on ne réforme pas le système électoral, pour mettre en confiance les populations sur la qualité du processus électoral, ça ne va pas aider non plus à favoriser un enthousiasme certain en matière de participation électorale au Cameroun. Dans ce chiffre global révélé par le Conseil électoral, on enregistre 129 personnes handicapées. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire créer de bonnes conditions pour leur permettre de voter le jour des élections. Parce que souvent, lorsque vous êtes sur le terrain, vous constatez que ce n'est pas souvent facile. Dans ces chiffres, l'on dénombre également 101 848 jeunes inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Il ne peut pas être dans la chambre de la chambre sans voter. Il faut voter. Il faut dire d'aller voter. Et dans l'actualité également, Charles Blégoudé est sur le territoire camerounais depuis quelques heures. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples et autour du Cameroun dit-il en mission de remerciement pour soutien et reconfort à lui accordé par le peuple camerounais pendant les 11 années passées entre l'exil et la prison. L'ancien ministre ivoirien de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle, sous l'ère Bagbo, se veut reconnaissant à l'endroit du peuple camerounais. C'est ce qui explique le séjour au Cameroun trois ans après qu'il soit quitté, accueilli tout à l'heure à l'aéroport international de Douala par de nombreux défenseurs du panifactonisme. Charles Blégoudé compte séjourner au Cameroun pendant une semaine, période marquée par des conférences et échanges d'expériences. Je vous propose les premiers mots de Charles Blégoudé captés tout à l'heure à l'aéroport international de Douala. D'être reconnaissant envers ce peuple camerounais, ce grand peuple qui a été à mes côtés pendant que j'étais dans le trou. Vous savez, c'est pendant la saison sèche que l'arbre compte les feuilles qui nous sont restées fidèles. Et moi, j'ai compté les feuilles. Et parmi ces feuilles-là qui nous sont restées fidèles, le Cameroun était en bonne position. Je suis donc là pour un seul objectif, dire merci au peuple du Cameroun. Profiter pour dire aussi merci aux autorités camerounaises pour faciliter, en tout cas que j'ai un visa pour arriver ici. Je me rends compte que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, ma terre natale. Je suis au Cameroun, ma terre d'hospitalité, donc je suis aussi chez moi. Dans la suite du 19h50, regardons ce que prévoit le menu. On parlera de la clôture de la session parlementaire. Les rideaux sont retombés ce jour au Sénat. Et la session plénière présidée par Marcel Niatt d'Iffendi. Et au Sénégal, Ousmane Sonko, premier ministre, forme son gouvernement. Un gouvernement qui dit-il de la rupture. Transition et alliance politique au Cameroun, sujet évoqué lentement ce jour par le président de l'Assemblée nationale dans son discours de clôture de la session parlementaire du mois de mars. Kaveyé Guédibril pense que thématiques qui ont récemment défrayé la chronique n'ont pas raison d'être, car le pays, de son point de vue, se porte plutôt bien. Voyons cela avec Delphine Fonkoutené et Serge Alain-Zibault. La transition politique, une expression qui devrait être rayée du vocabulaire des camerounais de l'avis du président de l'Assemblée nationale. Pour Kaveyé Guédibril, tout baigne dans l'huile au pays de Paul Biya. Le pouvoir est en place et conduit sérénement les affaires de la République avec le soutien du peuple camerounais. Alors, question, une transition au Cameroun, pourquoi faire ? Si ce freinement du discours du président de la Chambre basse du Parlement est acclamé par certains, d'autres par contre craignent que le député de Mada ait peur de voir de nouveaux visages à la tête du Cameroun. Il a peur de la transition, mais qui évidemment et inévitablement arrivera. On doit passer des institutions qui sont construites et organisées pour servir des intérêts partisans à des institutions qui sont construites et organisées pour servir l'intérêt de la nation. Les défis qui sont lancés au Camerounais sont des défis que nous sommes capables de relever. Tous les défis, y compris celui de la transition. En guise de bilan des 30 jours qu'ont duré la session parlementaire du mois de mars à l'Assemblée nationale, l'élection du bureau définitif et le troisième congrès du Parlement. Bilan plutôt léger. Il est léger en termes de texte de loi, on n'en a pas examiné. Il est également léger parce que nous n'avons pas pu user de nos moyens de contrôle de l'action du gouvernement. Quel est notre rôle si nous ne pouvons pas voter les lois, si nous ne pouvons pas contrôler l'action du gouvernement ? On pouvait comprendre que le gouvernement n'ait pas eu de projet de loi à soumettre, mais au moins les questions orales que les députés ont posées et qui sont là dans les tiroirs devraient être sorties. La session de mars à l'Assemblée nationale s'achève, avec ce devoir à faire par chaque membre de la représentation nationale, aller à la rencontre de leurs électeurs pendant l'intercession pour le compte rendu parlementaire. La session parlementaire de mars également arrivait à son terme au Sénat. La séance plénière de clôture cet après-midi a donné l'occasion à Marcel Niattifendi de dire une nouvelle fois sa gratitude à ses cabras de chambre pour sa réélection à la tête du Sénat. Ceci avant de faire le bilan de cette session. Delphine Foncoteney, Serge Alaseo. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement, les sénateurs ont manqué de le faire en cette première session ordinaire de l'année législative 2024. Faute de temps, d'après le président du Sénat. Le temps a manqué pour accomplir nos missions professionnelles. A l'entame de son discours de clôture de cette session parlementaire du mois de mars, Marcel Niattifendi renouvelle ses remerciements au président de la République et à ses camarades de chambre pour sa reconduction au perchois du Sénat. En vous remerciant une nouvelle fois la confiance en le relais, je vous prends l'engagement de poursuivre avec votre concours. L'élection du bureau définitif et le troisième congrès du Parlement sont les seules activités qui ont marqué cette session de mars qui s'achève. Sans doute que celle de juin sera chargée, surtout qu'elle donnera lieu au débat d'orientation budgétaire. en vue de la préparation du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Faire une analyse pertinente de la gestion des ressources publiques, le respect des règles de bonne gouvernance et la transparence sont entre autres objectifs poursuivis par l'exécutif du Conseil régional du littoral, réunis hier à Douala à l'occasion de la première session ordinaire. On aura certainement cet élément au cours de nos prochaines éditions. Et on parle du groupement des entreprises du Cameroun qui prend un nouvel envol à la faveur de l'élection du bureau du patronat camerounais. Des centaines de délégués attendus pour prendre part à l'avis du mouvement patronat de notre pays. Pour en parler, Mireille Foumikon-Ayama, directeur de campagne de la liste Gcam pour une fondation en béton est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Juscelin. J'espère que vous allez bien. Je crois que depuis que je suis dans vos bureaux, votre nouvelle bâtisse est plutôt magnifique. Merci beaucoup. Il faut dire également que vous êtes l'une des chevilles ouvrières ayant œuvré à la fusion de E-CAM et G-CAM depuis décembre 2023. Une seule voix porte la voix des entreprises, le G-CAM, dans le fonctionnement et la cohabitation entre les membres. Comment se portent les G-CAM ? Alors je voudrais d'abord vous dire que cheville ouvrière, c'est une expression gentille à mon égard, mais qui ne reflète pas tout à fait la réalité. C'était une œuvre d'ensemble, je souhaite le dire. C'est le travail à la fois du conseil d'administration du défunt G-CAM et du conseil d'administration de la défunte E-CAM, entreprise du Cameroun. C'était aussi un travail avec un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément membres du G-CAM ni des CAM. Et nous y avons joué juste un rôle modeste et une petite partition. et je remercie l'histoire de m'avoir permis de participer à ce moment fondateur pour l'histoire du patronat qu'à mon nez. Vous me demandez comment se passe la cohabitation ? Comment se passe le G-CAM ? Eh bien très bien. Ceux qui ont douté, ceux qui pensaient que la cohabitation des très petites entreprises, vous savez quand vous vous mariez, vous regardez dans quelle chambre vous allez habiter, chacun regarde où est-ce qu'il va poser sa brosse à dents. Donc nous sommes dans des réglages habituels. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour une minorité des anciens du G-CAM un moment intéressant de reliance avec d'autres acteurs économiques que nous connaissions d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Alors il faut dire que l'élection des membres du premier conseil d'administration de l'institution est prévue le 9 avril prochain. Une liste en course, celle de la Fusion ont boycotté cette élection. Qu'est-ce que je réponds à cela ? Je me dis que là aussi, ils doivent refaire leur leçon. Parce que les journalistes, et je comprends, c'est votre rôle. Vous avez besoin de faire de l'audience. Et c'est vrai que si vous centrez votre propos autour de Célestin de Tawamba, ça marche un peu plus. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas une élection de M. Célestin de Tawamba. Nous sommes dans un scrutin de liste. Et nous voulons élire le prochain conseil d'administration qui dirigera le G-CAM. Cette gouvernance nouvelle à laquelle les adhérents des deux mouvements ont adhéré lorsqu'ils ont décidé de cette fusion il y a déjà plus de trois ans est quelque chose de très important. Pas seulement pour la vie du patronat, mais pour la vie de notre économie de façon générale. Et quand vous me dites, qu'est-ce que je réponds à ceux qui auraient boycotté ? Écoutez, moi je ne pense pas que qui que ce soit ait boycotté quoi que ce soit. Je peux vous dire, il y a eu un moment de débat. Nous avons débattu, nous avons confronté nos arguments. C'était un moment à la fois de confrontation intellectuelle, de confrontation parfois idéologique sur les idées, sur la vision que nous avions de ce patronat. Nous d'une vision d'un patronat fort, uni, fédéré, rassemblé pour affronter les défis importants de l'entreprise à l'aune de la Zélékaf. C'était aussi en face des gens qui avaient une vision qu'il faut respecter. C'est un débat qui a eu lieu, il est derrière nous. Je tiens à dire que nous ne sommes plus dans la période du débat et nous considérons que ceux qui étaient opposés à nous dans le cadre de ce débat, ils n'étaient pas opposés à nous parce qu'ils nous détestent, ils étaient opposés à nous parce qu'ils avaient un point de vue différent. Et les Camerounais doivent s'habituer à la contradiction et au débat contradictoire. Ce sont nos amis parce qu'eux et nous avons en commun quelque chose. Je peux vous le dire aujourd'hui, nous avons le même parti politique avec ceux qui ont voté non. Ce parti politique s'appelle l'entreprise. Alors il y a des centaines de délégués qui sont attendus pour prendre part à ce scrutin. À quoi doivent-ils s'attendre, autrement dit, de manière succincte, quel est le programme qui leur sera proposé ? – C'est dur d'être l'invité de votre journal, on doit faire un exercice de concision. – Oui, exactement, vous avez compris. – Je crois que dans une ancienne vie, c'était un peu un travail que vous faisiez. – Exactement. – De façon très excellente d'ailleurs dans une émission. – Merci. – Nous avons travaillé la liste GECAM pour une fondation en béton et je salue les membres, les éminents membres de cette liste. J'espère que vous les connaissez tous. Ce sont toutes et tous, parce qu'il y a plusieurs femmes dans cette liste, les têtes couronnées de notre industrie et de notre économie, pour la première fois, cohabitera dans une liste. Les très petites entreprises, vous aurez deux très petites entreprises, les PME, ce qui est aussi inédit, et les très grandes entreprises et grandes entreprises. Ce que nous avons fait, c'est d'abord un constat, et je vais aller très rapidement, je vous le promets, c'est que notre pays, sur le plan économique, traverse une crise majeure. Nous sommes dans une période de récession, même si on ne le sent pas, vous vous levez tous les jours, mais les entreprises et les entrepreneurs font face, pas seulement aux effets de la précédente crise du Covid, aux effets conjugués de la crise géopolitique de l'Ukraine, mais ils font aussi face à un certain nombre de pesanteurs qui ont trait à la fois à la fiscalité, à l'énergie, à la justice, au climat des affaires. Et face à ce contexte-là, nous avons pensé un programme, je dirais, je n'irai pas jusqu'à vous dire que c'est un programme de rupture, mais c'est un programme disruptif. C'est un programme qui nous permet d'abord, en cinq, et je vais très rapidement, je vous le promets, alors je vous annonce que désormais, vous pourrez aller au GECAM, partie du centre-sud, et est l'une des raisons des services spécifiques, je dirais personnalisés, pour les TPE et les PME. Nous leur donnons une place spécifique, si c'est dans un scrutin indirect, puisque c'est un scrutin de représentation. Dernier pilier, en tout cas avant-dernier, c'est consolider, entendre sa voix sur toutes ces plateformes nationales, sous-régionales et internationales. Et puis enfin, nous pensons à la pérennité de notre mouvement patronal. Le patronat, c'est un secret que nous avons jalousement gardé depuis plusieurs années, souffre d'un problème de financement. Nous devons réfléchir à des solutions pérennes de financement, et ce sera parmi les solutions que nous proposons aux adhérents, quelque chose d'important, qui nous permettra d'avoir la représentation la plus forte, la plus influente et la plus puissante pour les adhérents du GECAM. Vous me permettrez alors, Gisselin Kanga, de les inviter, de leur dire que je sais déjà qu'ils sont mobilisés, mais que nous les attendons le 9, dans notre maison commune, la maison de l'entreprise, au GECAM, dès 9h, pour voter, envoyer un signal fort au pouvoir public, à l'ensemble des autres partenaires sociaux du pays. Le GECAM est de retour, avec une gouvernance et une organisation, un conseil d'administration, plus que légitime, avec un score, qui sera entendu par tout le monde, je l'espère. – Merci beaucoup, Mireille Fomikon-Ayama, directeur de campagne pour la liste GECAM, pour une fondation en béton. Eh bien, contrairement à vous, lui, Ousmane Sanko, au Sénégal, vous l'avez compris, Premier ministre a placé son gouvernement sous le signe de la rupture. Et je vous propose de regarder cet élément de Lille Piédiou et Calvin Teca. Fin de suspense au Sénégal. Ousmane Sanko est nommé Premier ministre par le président de la République du Sénégal, Bassiourou Diomaï Diakafaye, dans la nuit de mardi, à mercredi, immédiatement après sa cérémonie d'investiture. – Je voudrais ensuite adresser mes chaleures félicitations au président de la République, son excellence, M. Bassiourou Diomaï Diakafaye, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate, qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge de la coordination et de la conduite de la politique de la nation conformément à la constitution du Sénégal. Ousmane Sonko se dit conscient de cette lourde responsabilité. Elle devra conduire aux promesses tenues lors de la campagne pour un Sénégal souverain, juste et prospère. – Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Basirou Diomaïfaï. – Ce premier acte du chef de l'État Basirou Diomaïda Kaïfaï donne le ton d'une ère nouvelle au Sénégal avec un Ousmane Sonko désormais chef d'orchestre d'une belle histoire rédigée par lui-même de bout en bout. Une liste complète des nominations ministérielles proposées par Ousmane Sonko est attendue pour validation dans les prochains jours par le président de la République. – Et reparlons de sport et de cette information que nous recevons à l'instant la réaction de la Fédération Cameronaise de football qui a pris connaissance 2 avril 2024 du recrutement d'un sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin n'ayant été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures postes à pouvoir nous référant aux dispositions du décret précédemment mentionné au règlement des statuts de transfert des joueurs des joueurs FIFA la Fédération Cameronaise de football ne s'est pas joué au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de nos sélections nationales la Fédération nationale ne saurait reconnaître ses nominations effectuées supranationnelles signées du président de la Fédération Cameronaise de football Samuel Etofis entre la Fédération Cameronaise de football et le ministère du sport et de l'éducation n'a pas tardé à réagir dans un cortège cette crise entre les deux institutions réguliers elle n'a peut-être pas tort au vu du décret de 2014 qui dispose en ses articles 3 et 4 que la gestion administrative sportive et technique des élections nationales les décisions de ce 2 avril il fallait voir sous le prisme du récent message à la jeunesse du chef de l'état vous comprenez que c'est l'orientation qui a été de nos ministres et les ministres n'est fait qu'appliquer véritablement ce qui a été décidé par ses patrons est-ce que c'est vraiment l'apaisement qui est recherché et puis cet entraîneur a-t-il suffisamment d'étoffes connaît-il le contexte dans lequel il arrive quelles seront les relations avec la Fédération qui semble ne pas le connaître qui n'a même pas échangé avec lui la Fédération n'a plus grand chose à dire alors que c'est une collégialité je ne sais pas comment ça va devoir se passer nous qui sommes qui interagissons dans ce milieu ça nous fait véritablement mal mais c'est véritablement difficile ça chemine-t-on alors vers une autre tragédie des lions indomptables c'est une situation qui nous de mon point de vue nous entraîne vers une nouvelle crise qui ne va pas aider le Cameroun qui a besoin de se relever après une mauvaise coupe d'Afrique des Nations juridiquement la Fédération camerounaise de football peut avoir de cause mais pour l'intérêt du football camerounais désespère appel au faire-pli et dans le plus la troisième édition Lève-toi Cameroun est proche le révérend Raoul Oafo est arrivé hier au Cameroun et on parlera également de Sophie Toul 18h à l'aéroport international de Yaoude-Sibalen ce 2 avril 2024 un jet privé en provenance d'Abidjan s'oppose sur le tarmac c'est celui du révérend pasteur Raoul Oafo quelques manœuvres sur la piste et l'appareil s'immobilise le puissant Tombe de Dieu peut enfin faire sa sortie poignée de main avec le colonel commandant l'aéroport et les membres de l'équipage avant les chaleureuses retrouvailles avec la communauté des évangéliques venues lui réserver un accueil des plus solennels l'apôtre du temple de la foi installée en terre ivoirienne depuis 25 ans déjà est sur sa terre natale pour la continuité d'une œuvre d'évangélisation entamée il y a trois ans maintenant elle est baptisée Lève-toi Cameroun cette nation ne peut se lever que si ses fils s'élèvent et les fils ne peuvent se lever que si se détournent la puissance du mal et qu'ils embrassent la voix du Christ toutes ces affaires dans les loges tout ça ça ne disait rien la puissance réelle la vraie je vous vois du salut c'est la voix du Seigneur toute autre voix c'est le mensonge Jésus-Christ doit être le centre dans cette nation sont annoncés au cours du vaste programme prévu du 5 au 7 avril prochain au palais polyvalent des sports de Yahoudé des délivrances et transformations positives dans la vie sociale spirituelle matérielle et même financière de tous ceux qui croient en Dieu par le biais de prières puissantes je voudrais demander à tout le monde d'être présent ceux qui m'entendent et même aux personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur et qui ne passent pas des moments extrêmement difficiles se sentent fatigués et chargés qu'ils viennent et qu'elles viennent plutôt et je pense que Dieu a quelque chose pour les personnes qui sont vraiment dans la souffrance dans la captivité une action qui cette année se fait dans l'unité du corps de Christ l'ensemble des évangéliques du Cameroun y associe leur onction et leur image je suis de ceux qui pensent que tout effort qui peut être bénéfique à ce pays sur tous les plans et surtout sur le plan évangélique le secteur dans lequel je me vertue doit être encouragé moi je suis parti sur le terrain et il faut être humble au terme des concertations avec ses confrères religieux le révérend Ralu l'exalté sous très forte escorte le cortège se branle en direction du Hilton Hôtel du Yaoundé la mission peut enfin commencer Sophie Toul tour opérateur leader dans l'industrie du tourisme au Cameroun et dans la zone Cémac était au salon promote de Yaoundé en février dernier comme partenaire pour le transport des officiels et invités spéciaux sur le site du Palais des Congrès le dispositif exceptionnel mis en place comprenait des espaces d'accueil un personnel attentionné et surtout deux véhicules très haut de gamme une mercelle de la qualité de service que nous leur proposons de la qualité des produits que nous mettons à la disposition du grand public et nous pensons effectivement avec l'engouement qu'il y a sur notre stand que globalement tout se passe très bien jusqu'ici les cadres d'entreprises qui ont bénéficié des navettes de Sophie Toul sont particulièrement satisfaits depuis l'année que je suis ici c'est Sophie Toul qui me transporte climatisée conviviale on vous offre du café à bois des jus etc c'est notamment c'est une belle expérience donc vraiment je recommande Sophie Toul pour toutes les entreprises qui souhaiteraient acquérir des véhicules pour le transport du personnel dans son stand Sophie Toul a reçu des centaines de visiteurs dont le ministre Cambrounais en charge de l'industrie il nous a fait des promesses et nous espérons qu'il va les tenir parce que nous avons hâte de pouvoir montrer notre professionnalisme notre know-how qu'il sache que Au final cette participation de Sophie Toul au dernier salon Promote comme partenaire et comme vitrine de ses services de biéterie aérienne location de véhicules et organisation des circuits touristiques est remarquable Nous venons démontrer parce qu'ils le savent déjà mais nous venons démontrer davantage que nous tenons montrer nos services notre expertise de démontrer la qualité de prestation que nous offrons d'un standard véritablement VIP très élevé aux standards internationaux donc ça c'est le deuxième objectif c'est la connaissance de nos produits et services Sophie Toul attend votre prochaine la même heure 19h50 Bonsoir